...méditerranéen et puis de changement climatique. Pour préparer cette présentation, je me suis basée sur ma double expérience professionnelle. Comme l'a dit Aurore, j'ai un passé de prévisionniste météo. Je vais prendre du temps pour vous présenter ce qu'est un phénomène météo extrême, comme les épisodes méditerranéens. Car je pense qu'en fait, pour être sensibilisé à ces épisodes extrêmes, ces phénomènes extrêmes, on a besoin de bien les comprendre. Je vais passer un peu de temps à vous expliquer ce qu'est un épisode méditerranéen. Et enfin, je passerai à mon autre casquette de chercheur. Et là, on verra les épisodes méditerranéens et le changement climatique. Pour commencer, je vais faire un petit retour sur une illustration sur un épisode méditerranéen marquant qui a eu lieu dans le sud-est de la France. Je suis désolée, l'illustration ne se passe pas dans les Pyrénées-Orientales. Mais je reviendrai sur des épisodes qui ont touché le roussillon en cours de présentation. Ensuite, je vais passer un peu de temps à définir l'épisode méditerranéen. Je vais vous expliquer un peu comment on prévoit ce type d'événement. Et enfin, dans une troisième partie, on verra l'évolution observée du changement climatique et puis l'évolution future. Tout d'abord, l'illustration. Donc, en fait, l'événement que j'ai choisi, c'est un des derniers événements très marquants qui a eu lieu sur les Alpes-Maritimes début octobre 2020. Donc, sur la gauche, vous voyez une image satellite avec un enroulement nuageux et une dépression sur la Bretagne. Et en fait, c'est cette tempête Alex qui a apporté des vents très forts sur la Bretagne, sur le nord du Morbihan. On a eu jusqu'à 187 km heure sur Belle-Île-en-Mer. Bon, ce n'est pas cet événement de vents forts qui nous intéresse aujourd'hui. Mais en fait, vous pouvez voir à l'avant de cette dépression, en fait, des masses d'air et des masses nuageuses qui vont se déplacer doucement vers le sud-est de la France. Et c'est au sein de ces masses nuageuses, dans ce flux de sud à sud-ouest, en fait, qu'on va avoir des très fortes précipitations qui vont toucher la Côte d'Azur et en particulier les Alpes-Maritimes. Donc, sur la droite, vous avez une image. Je vais vous montrer une petite animation avec une image satellite et puis superposée dessus des images de réflectivité radar. Donc, les réflectivités radar en météo, ça nous sert à voir où il y a des précipitations. Et plus les couleurs vont vers le jaune, l'oranger, plus les précipitations sont intenses. Donc là, on est dans la nuit du 1er au 2 octobre. Donc, on voit bien l'enroulement nuageux et les précipitations associées autour de la dépression de la tempête Alex. Et sur le sud-est de la France, on a quelques petites pluies, mais encore rien de bien méchant. Et puis, en fait, là, si on regarde 6 heures après, à 6 heures du matin, on commence à avoir des pluies intenses qui se développent sur la Côte d'Azur. Et puis, en fait, sur la partie cerclée en rouge, là, on peut voir qu'en fait, les précipitations vont se maintenir tout au long de la journée avec des cumuls, des intensités très fortes, des couleurs orangées très fortes. Donc, à 18 heures, on a encore des pluies très fortes sur les Alpes-Maritimes. Et puis, il faut attendre la soirée, la nuit suivante, pour qu'en fait, on ait le front froid qui vienne se décaler vers l'est et faire que les pluies se terminent. Donc, pour bien comprendre, en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, en fait, il faut voir qu'il y avait une situation météorologique particulière avec des conditions de grande échelle favorables à ce type d'événement. Alors, en météo, on a l'habitude de regarder ce qui se passe en altitude. Donc, c'est en moyenne troposphère, c'est environ vers 5000 m. Et donc, ici, vous avez un champ où il y a notamment en plage de couleurs la température. Et on peut voir que sur le proche Atlantique, là, sur le golfe de Gascogne et la péninsule ibérique, on a des couleurs plus froides. Donc, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle en météo une goutte froide. et elle dirige un flux de sud à sud-ouest sur nos régions méditerranéennes en altitude. Donc, on a de cet air froid en altitude dans un flux de sud à sud-ouest. Et puis, parallèlement, en météo, on regarde aussi ce qui se passe en basse couche. Et ici, en basse couche, on a un champ, une plage colorée d'un paramètre qu'on utilise beaucoup en météo, qui est la Theta'W. Donc, sous ce nom un peu barbare, en fait, se cache un paramètre qui allie la température et l'humidité. Donc, en fait, plus on va avoir des couleurs chaudes, plus on va avoir un air qui va être chaud et humide. Ici, on peut voir, en fait, qu'il y a une langue d'air chaud et humide qui va en direction des Alpes-Maritimes en provenance de la Méditerranée. En fait, quand on a de l'air chaud en basse couche et de l'air froid en altitude, il va y avoir de l'instabilité et donc de la génération de mouvements verticaux intenses. Et ces mouvements verticaux, en fait, vont faire monter la masse d'air, vont faire se soulever la masse d'air chaude en altitude. Et puis, quand elle va monter, en fait, la masse d'air va se refroidir, elle va condenser, ça va créer des nuages d'orage. Et ces nuages d'orage, donc, sont à l'origine de ces fortes précipitations. Mais pour bien comprendre ce qui se passe en Méditerranée, en fait, il faut savoir que ces nuages d'orage, les pluies, elles vont être durables. Ces nuages d'orage vont être peu mobiles. Et pour expliquer ce caractère peu mobile, en fait, une chose simple, ça peut être déjà la présence de reliefs. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, le soulèvement orographique. Donc, en fait, le relief agit comme une barrière et empêche le déplacement de ces nuages. Mais il y a également, en fait, d'autres phénomènes météo de petite échelle, comme des phénomènes de convergence avec deux masses d'air qui viennent s'enfronter avec un soulèvement et donc des nuages qui vont se former toujours au même endroit. Donc, c'est ce qui explique l'effort cumul de précipitations qu'on peut observer sur nos régions méditerranéennes. Alors, voici les conséquences météorologiques de cet épisode. Donc, c'était vraiment un épisode très, très fort, très intense, qui a nécessité le passage en vigilance rouge des Alpes-Maritimes. Donc, on a observé des cumuls horaires très forts, des intensités horaires allant jusqu'à 90 mm en une heure. Et, en fait, sur la totalité de l'épisode, en 24 heures, on a eu jusqu'à 500 mm, soit, par exemple, ici à Saint-Martin-de-Vésubie. Donc, ces fortes précipitations ont entraîné des crues majeures de la Roya et de la Vésubie. Et si on passe aux conséquences, en fait, les conséquences ont été dramatiques, avec de nombreuses victimes et puis des démagas matériels très marqués. Et je vous ai mis ici une image satellite où on voit à Saint-Martin-de-Vésubie, avant et après, et on voit que le lit du fleuve s'est considérablement élargi suite à ces crues très, très fortes. Donc, voilà pour l'illustration. Donc, maintenant, on va essayer de définir ce qu'est un épisode méditerranéen. Alors, un épisode méditerranéen, il est caractéristique du climat méditerranéen de nos régions. Donc, un petit retour sur le climat méditerranéen. Donc, le climat méditerranéen, c'est un climat qui est un peu intermédiaire entre le climat des moyennes latitudes et le climat subtropical. Et c'est un climat qui est vraiment sous l'influence de cette mer méditerranée fermée, qui est entourée d'une topographie très particulière. Et notamment, cette topographie avec des reliefs, ça protège ces régions des masses d'air qui sont venues, qui viennent de l'Atlantique ou du Nord. Et donc, on a un ensoleillement important dans cette région, des hivers doux, des étés chauds. Et on a également des vents violents. Donc, en fait, le Mistral, c'est la canalisation du vent entre le relief du Massif Central et des Alpes. Et puis, la Tramontane, c'est la canalisation des vents entre les Pyrénées et le Massif Central. Mais alors, côté précipitation, qu'est-ce qui se passe ? Donc, en moyenne, en fait, en précipitation, si on regarde, je vous ai mis ici quelques exemples des cumuls de précipitation sur une année. Donc, je vous ai mis, par exemple, à Paris et puis à Perpignan. Bon, il pleut un peu moins sur l'année à Perpignan qu'à Paris. Mais en fait, ce qui distingue beaucoup Perpignan et Paris, c'est qu'à Paris, il pleut un jour sur trois. Et puis qu'ici, il pleut beaucoup moins souvent. Mais si on regarde là, comme je vous ai mis, des normales mensuelles de cumuls de précipitation, ici pour Nîmes, mais c'est très proche pour Perpignan, on voit qu'il y a des étés secs. Et en fait, la période à laquelle on a le plus de précipitation dans nos régions méditerranéennes, en fait, c'est l'automne. Et bien, à l'automne, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les épisodes méditerranéens qui sont à l'origine de ces forts cumuls de précipitation pour la plupart. Alors, j'en viens à définir enfin ce qu'est un épisode méditerranéen. Donc, un épisode méditerranéen, on le définit comme des cumuls de pluie très importants. Donc, on parle de l'ordre d'au moins 100 mm en 24 heures. Mais en fait, on voit que dans les épisodes les plus intenses, ces valeurs de 100 mm peuvent être atteintes à quelques heures, voire en une heure. Et puis, on peut avoir des cumuls qui vont atteindre facilement 300, 400, 500 mm en 24 heures. Alors, ils ont lieu le plus souvent à l'automne. Alors, pourquoi est-ce que ces épisodes ont lieu le plus souvent à l'automne ? La première raison, en fait, c'est qu'on a besoin d'air froid en altitude. Et c'est à l'automne que le flux perturbé commence à venir un peu plus sud et va apporter des situations météorologiques favorables à nos épisodes méditerranéens. Mais pourquoi l'automne également ? C'est parce qu'en effet, en été, la mer méditerranée va se réchauffer et va donc y avoir cette évaporation de la mer qui va permettre de servir de carburant pour nos épisodes méditerranéens. Enfin, ce sont des systèmes orageux qui sont souvent peu mobiles, ce qui explique le caractère très marqué des cumuls très importants de précipitations. Et là, on verra un peu après le détail de pourquoi ces phénomènes sont peu mobiles. Et enfin, la région méditerranéenne se caractérise par des petits bassins versants. Et ces petits bassins versants, en fait, ça va entraîner avec des très fortes précipitations, des crues rapides et donc des dommages humains et matériels considérables. Je vous ai mis une carte ici pour vous montrer qu'en fait, ces épisodes méditerranéens ne concernent pas uniquement le sud-est de la France, mais il y a également d'autres zones dans le nord-ouest de la Méditerranée où on a ce type d'épisodes, notamment dans le nord-est de l'Espagne, également autour du golfe de Gênes. Et puis, on a aussi, avec des situations météorologiques un peu différentes, mais on a le même type de phénomène en Amérique du Nord... En Amérique, excusez-moi. En Afrique du Nord également. Je vous ai mis ici une liste de quelques-uns des épisodes méditerranéens les plus intenses dans les 30 dernières années. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut avoir des épisodes qui peuvent durer seulement quelques heures, comme l'épisode de Cannes en octobre 2015, où on eut en 2h 175 mm, et en plus sur des zones très urbanisées, des sols très imperméables, ce qui a entraîné une catastrophe très importante. Ensuite, on peut avoir des cumuls comme à Trèbes, dont on reparlera un peu après, en 12h, de l'ordre de 300 mm, et enfin, sur les Alpes-Maritimes, 500 mm en 24 heures. Donc, comme on est ici dans les Pyrénées-Orientales, j'ai quand même voulu vous mettre un des derniers épisodes de Marquand qui a eu lieu et qui a touché les Pyrénées-Orientales. Donc, c'était en janvier 2020. C'était un épisode un peu tardif pour les épisodes méditerranéens. Mais n'empêche qu'il a eu des conséquences importantes. Donc, c'était lié à une tempête Gloria. Et cet épisode, avant de toucher la France, il avait touché l'Espagne, où il avait déjà fait 7 victimes. Et en fait, quand il est arrivé en France, il n'y a pas eu de conséquences avec le vent. Mais par contre, il y a eu de très fortes précipitations qui ont nécessité le passage en vigilance rouge des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Donc, j'ai appris, en cherchant un petit peu sur ce phénomène que vous appelez ici ces épisodes méditerranéens des égouates. Alors, je ne prononce sans doute pas comme il faut. Mais vous m'indiquerez comment il faut prononcer. Donc, on a eu jusqu'à 379 mm en 24 heures à Serralong. Et comme c'était un épisode qui arrivait assez tard dans la saison, on a également eu de la neige avec jusqu'à 160 cm de neige sur le canigou et donc un fort risque d'avalanche. Et ces très fortes précipitations ont entraîné des crues exceptionnelles de certains cours d'eau. Et j'ajouterai juste, je ne vais pas en parler plus loin, mais il y avait également un phénomène, une vigilance jaune de vagues submersions. En effet, avec un flux d'Est, il y avait des fortes vagues à la côte qui empêchent les cours d'eau, en fait, d'aller vers la mer, ce qui est un phénomène aggravant dans certains épisodes de Méditerranée. Puis, en faisant quelques recherches sur cet événement de janvier 2020, en fait, je suis tombée sur le record métropolitain historique de précipitation. Et je ne savais pas, en fait, que le record était tenu par une ville des Pyrénées-Orientales. Donc, en octobre 1940, on avait atteint 1000 mm à Saint-Laurent-de-Serdan, lors d'un épisode méditerranéen de l'automne, donc, 1940. Alors, un épisode méditerranéen, c'est un épisode extrême. Et un épisode extrême, ça se définit comment ? Un épisode extrême, il doit avoir une fréquence qui est rare et il doit dépasser des valeurs élevées. Et, en fait, il doit aussi avoir des impacts sur la population et sur l'économie. Alors, je vous ai mis ici une carte de la fréquence des jours avec plus de 200 mm. Donc, on voit déjà qu'ici, le sud-est de la France peut ressortir. Et si on passe aux fréquences d'épisodes de plus de 200 mm, en fait, maintenant, il n'y a que dans le sud-est de la France qu'on a des épisodes de cette intensité. Puis, je vous ai mis aussi, quand même, la fréquence d'apparition locale de ces phénomènes pour vous montrer, en fait, que tout le sud-est de la France peut être concerné. Il n'y a pas uniquement les zones près du relief. Il y a également des épisodes méditerranéens qui peuvent avoir lieu en pleine. Alors, on revient sur nos ingrédients. Qu'est-ce qu'on a besoin pour que cet épisode méditerranéen se forme ? Alors, tout d'abord, il faut, comme on l'a vu dans l'exemple, une situation météorologique de grande échelle favorable, avec de l'air froid en altitude dans un flux de sud à sud-ouest qu'on va associer avec de l'air chaud en basse couche, de l'air chaud, humide, en provenance de la mer Méditerranée. Donc, comme on l'a vu, de l'air chaud en basse couche, de l'air froid en altitude, ça crée de l'instabilité. L'air chaud va s'élever dans des mouvements verticaux très intenses. Il va s'élever, se refroidir, se condenser, créer des nuages d'orage qui vont ensuite précipiter. Et je vous indique ici, en fait, les explications du fait que ces événements, ces systèmes nuageux vont être peu mobiles. Donc, le plus simple, celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est le soulèvement orographique. Donc, il y a un relief, il agit comme une barrière et empêche les nuages d'orage de se déplacer. Bon, je simplifie un petit peu volontairement les concepts, mais c'est pour être plus compréhensible. Une autre raison pour laquelle les systèmes orageux peuvent ne pas se déplacer, c'est des phénomènes de convergence. Donc, on peut avoir deux masses d'air qui vont venir s'affronter et générer toujours au même endroit des nuages d'orage. Puis, il y a une autre façon d'expliquer le caractère durable des précipitations. C'est parfois, en fait, quand on a des précipitations très, très fortes, il va y avoir une évaporation de ces précipitations. Et cette évaporation de précipitations, elle va faire un refroidissement de la masse d'air. Et ce refroidissement de la masse d'air, elle va créer ce qu'on appelle un dôme froid, une plage froide. Et en fait, elle va agir comme un relief pour le nuage d'orage et l'empêcher de se déplacer. Donc, c'est des choses, c'est des phénomènes qui ont eu lieu très régulièrement lors des épisodes méditerranéens et qui expliquent des intensités horaires très fortes, notamment en pleine. Et ces forts cumuls de précipitations, on va entraîner des ruissellements et des crues, et puis également des inondations et des glissements de terrain. Alors, je vais un peu simplifier en disant que l'air chaud et humide était en provenance de la mer Méditerranée. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré qu'en effet, à peu près la moitié de la quantité de vapeur d'eau qui alimente le système orageux vient directement de la mer Méditerranée. Mais en fait, des études ont montré également qu'il y avait des transports d'humidité qui peuvent venir depuis l'Atlantique et depuis la région des tropiques. Donc, c'est un phénomène qui est complexe, qui n'est pas simplement lié à la température de la surface de la mer, de la mer Méditerranée. Et c'est en ça, c'est l'illustration que je vous mets ici aussi sur ce transparent. Donc, en fait, vous avez en bas à gauche des écarts à la normale de température de surface de la mer. Donc, pour deux événements où il y a eu plus de 500 millimètres sur le sud-est de la France, dans le Gard, et puis ensuite, notre événement des Alpes-Maritimes. Et en fait, ce qu'on voit pour l'événement des Alpes-Maritimes, c'est qu'on avait des températures de surface de la mer plus faibles que la normale. En fait, il y avait eu un épisode de Mistral juste avant qui avait refroidi les températures de surface de la mer. Et pourtant, ça n'a pas empêché qu'on ait 500 millimètres sur les Alpes-Maritimes. Donc, en fait, c'est un phénomène complexe. Il n'y a pas de relation directe entre la température de la mer et l'intensité des précipitations. Il faut prendre en compte d'autres paramètres, comme le vent, l'humidité, et puis également le temps de résidence des masses d'air au-dessus de la mer Méditerranée. Alors, maintenant qu'on a à peu près compris, enfin, j'espère que vous avez à peu près compris les ingrédients et comment se développent ces épisodes méditerranéens, mais on va essayer de comprendre un petit peu comment on les prévoit. Alors, on a parlé un peu de modèles hier et il me semblait important de rappeler un peu ce qu'est un modèle en météo. Donc, en fait, j'ai essayé d'ici, sur cette slide, de vous présenter ce qu'est un modèle. Donc, on utilise des modèles de prévision numérique du temps. En fait, c'est un ensemble complexe de programmes informatiques où on va essayer de simuler le fonctionnement et l'évolution de l'atmosphère. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le globe en mailles, en fait, en petites parcelles d'atmosphère où on va attribuer pour chaque maille une pression, une température, une humidité et un vent. On va initialiser notre modèle. Donc, notre modèle, en fait, au pas de temps zéro, on va mettre à l'entrée de notre modèle les observations. Toutes les observations disponibles sur le globe. Alors, c'est une étape très complexe qu'on appelle assimilation des données parce qu'on va passer d'un état qui n'est pas régulier avec des observations qui ne sont pas forcément en toutes les mailles de notre modèle, malheureusement. Et donc, il va falloir passer à un état où on va avoir toutes les mailles du modèle remplies avec des valeurs de précipitation, de température, vent, humidité. Donc, ça, c'est une première étape assez complexe. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Ensuite, on utilise donc notre modèle pour faire des prévisions. Donc, dans notre modèle, il y a les équations qui régissent l'atmosphère et également des paramétrisations qui peuvent être ajoutées pour modéliser les échanges avec le sol ou avec le rayonnement solaire, etc. Donc, on va avoir, en fait, quand on fait tourner notre modèle, une prévision de nos différents paramètres de température, vent, humidité, à différents pas de temps dans les échéances, dans les heures ou les jours à venir. Donc, à partir de tous ces champs, en fait, la prévision va être expertisée par des prévisionnistes qui vont traduire ces champs en temps sensible et puis, si besoin, qui peuvent émettre des alertes, des cartes de vigilance. Alors, en fait, si on remonte un peu dans le temps, du temps des premiers épisodes, enfin, des épisodes intenses de catastrophes survenues dans les années 90 qui ont particulièrement marqué les mémoires dans le sud-est de la France, nos modèles opérationnels, elles avaient des mailles de l'ordre de 35 kilomètres. Et depuis, en fait, on s'est aperçu que pour bien prévoir les épisodes méditerranéens, il fallait diminuer la taille des mailles de notre modèle. Donc, pour ça, en fait, ce qu'on fait, comme vous le voyez ici en haut, en fait, on va faire un zoom sur une zone particulière, ici sur la France, et on va pouvoir faire, sur une zone donnée, avoir des résolutions plus fines. Donc, en 2002, typiquement, nos mailles de modèle, elles étaient de l'ordre de 10 kilomètres par 10 kilomètres. Donc, à ce moment-là, on sait bien représenter les soulèvements orographiques. Par contre, il y a d'autres types de soulèvements qu'on ne représente pas encore bien. Et de nos jours, en fait, on est passé à des modèles de résolution de l'ordre de 1 kilomètre par 1 kilomètre. Et là, en fait, c'est les soulèvements par convergence ou les soulèvements par dôme froid sont correctement représentés par nos modèles. Alors, à Météo France, le modèle qu'on utilise à très haute résolution sur la France, il s'appelle Arom. Il a été développé suite aux catastrophes survenues dans le sud-est de la France. Il y a vraiment eu un effort de recherche à ce moment-là, et notamment par Véronique Ducroix. Et en fait, on s'est aperçus quand on a analysé ces différentes catastrophes, en fait, que pour bien les prévoir, il fallait avoir une résolution, une maille fine dans nos modèles. Et également, qu'il fallait prendre en compte davantage d'observations à petite échelle pour bien prévoir ces phénomènes. Et en fait, notre modèle Arom, bon, au départ, il était avec une maille de 2,5 km. Maintenant, on est à 1,3 km. Et il intègre aussi des nouvelles données d'observation à maille très fine sur la France. Quand on a une résolution aussi fine, on peut aussi mieux prendre en compte les types de surface. Et puis, un avantage de ces résolutions fines, c'est qu'on représente mieux les nuages d'orage. Alors, en fait, comment ça se passe pour prévoir ces épisodes méditerranéens ? Donc, en fait, si on se place quelques 5 à 10 jours avant le phénomène, en fait, on a la circulation de grande échelle qui se met en place. Et les prévisionnistes sont capables de dire que d'ici 5 à 10 jours, on risque d'avoir un épisode méditerranéen. Par contre, ce n'est pas encore possible de donner une localisation, une intensité du phénomène. Et puis, petit à petit, au fil des jours, au fil des simulations des modèles, parce que je ne vous ai pas dit, mais nos modèles, on les fait tourner, on a des nouvelles versions toutes les 6 heures. Et bien, au fur et à mesure, on va avoir un scénario qui va se préciser. Et puis, environ 48 heures avant, en fait, on va avoir nos modèles à maille fine sur la France qu'on va faire tourner. Et puis, on va avoir une localisation et puis une idée de l'intensité qui va se préciser. Jusqu'au jour J, où on va suivre la situation, là, avec des données observées, donc des images satellites, des images radar, donc pour les précipitations, des images foudre, enfin, des données de foudre, et puis également des observations de stations in situ. Et puis, on a aussi des modèles un peu particuliers pour voir ce qui se passe en temps très proche, et également des modèles hydrologiques. Donc, si besoin, en fait, dans les derniers 48 heures, en fait, on va émettre des cartes de vigilance météo, associées également à nos partenaires du centre de CRU, du service de CRU, donc qui font la vigilance CRU. Alors là, je voulais juste préciser un petit peu, parce qu'en fait, les cartes de vigilance météo commencent à être très bien connues. Et je voudrais rajouter qu'en fait, on ne fournit pas que la carte, il y a également des bulletins de suivi, où là, il y a davantage de détails, et qui sont quand même au niveau national et au niveau régional également. Et vous pouvez également trouver des informations tout à fait pertinentes et qui peuvent ajouter à la carte où on a une information que à l'échelle du département. Et puis, je vous indique aussi des outils qui peuvent être utiles et qui sont disponibles sur le site de la vigilance pour tous. Donc, la PIC, un avertissement plus intense à l'échelle des communes, et puis également des indications sur les CRU soudaines avec Vigicru flash. Alors, quand on prévoit nos phénomènes, en fait, il y a des situations où on sait, on est à peu près sûr de nous, on sait que, on prévoit tel cumul à tel endroit, on sait que, on peut penser raisonnablement qu'on ne va pas se tromper, et puis il y a des situations qui sont moins prévisibles. Alors, les situations les plus prévisibles, en général, c'est celles où on a un soulèvement orographique, parce qu'un relief, il ne bouge pas. Donc, c'est plus facile de prévoir un phénomène qui est lié à ce soulèvement orographique. Quand il y a des convergences de basse couche, mais en fait, parfois, on ne positionne pas correctement, enfin, le modèle ne va pas positionner correctement la zone de convergence, et de même, pour le dôme froid, le modèle ne va pas forcément créer le dôme froid de la bonne manière. et donc là, on peut encore avoir des problèmes de localisation et d'intensité. Je vous ai listé un petit peu des raisons pour lesquelles nos modèles ne sont pas toujours bons. Je le reconnais. Donc, déjà, dans un modèle, l'état initial est très important. Si on part mal, on a de fortes chances d'avoir des erreurs qui vont se poursuivre dans la prévision. Et en fait, malheureusement, on n'a pas des observations partout, et parfois, il y a même des erreurs dans les observations. Donc, ça explique en partie pourquoi on peut avoir des prévisions qui ne sont pas correctes. Ensuite, dans nos modèles, on essaie de représenter au mieux l'atmosphère, mais il y a quand même des approximations, il peut y avoir des erreurs. Enfin, suivant la maille qu'on va utiliser, on essaie d'avoir des mailles la plus fine possible pour mieux représenter les phénomènes de petite échelle, les phénomènes orageux, mais il y a encore des erreurs qui peuvent... Il y a des choses qu'on ne va pas modéliser encore correctement. Et enfin, l'atmosphère est chaotique. Donc là, en fait, c'est l'effet papillon, c'est la croissance exponentielle des erreurs. En fait, une erreur toute petite à l'état initial va croître de manière exponentielle et donc, on risque d'avoir des erreurs fortes au bout de quelques jours. Alors, les pistes d'amélioration, en fait, on essaie de toujours améliorer nos modèles et en particulier d'augmenter la résolution. On essaie aussi toujours d'ajouter des nouvelles observations dans nos modèles. Et enfin, une troisième voie d'amélioration, c'est l'utilisation, ce qu'on appelle, nous, de prévision d'ensemble. Donc là, en fait, on va essayer de multiplier les scénarios possibles, lancer plusieurs fois le même modèle pour essayer de caractériser la situation. Donc, si l'ensemble de nos 10, par exemple, si on lance 10 fois le même modèle, si les 10 racontent la même chose, on va avoir plus de confiance que si les 10 nous positionnent différemment nos pluies intenses. Donc, en fait, pour toucher un petit peu du doigt la difficulté que peuvent rencontrer les prévisionnistes, je vous ai ici, on va illustrer par le cas qui a eu lieu sur l'Aude en octobre 2018. Donc, on a toujours de l'air froid en altitude avec un flux de sud à sud-ouest sur nos régions et puis, en basse couche, de l'air très chaud et humide en provenance de la mer Méditerranée. Donc, on a toujours un conflit de masse d'air et puis, dans ce cas, en fait, les soulèvements principaux avaient lieu par des phénomènes de convergence et puis de dômes froids liés à l'évaporation des précipitations. Donc, en fait, c'est des crues qui ont été particulièrement meurtrières avec 295 mm à Trèbes et une vigilance rouge. Alors, voici ce que prévoyait notre modèle à Rome 24 heures avant. Donc, en fait, sur l'Aude, on avait de l'ordre de 300 mm en 24 heures. Et là, je vous mets, comme je vous l'ai dit, on fait tourner les modèles toutes les 6 heures. Et bien là, 12 heures avant l'événement, on a une nouvelle version du modèle. Et là, sur l'Aude, on n'atteint plus du tout des seuils de vigilance rouge. Et pourtant, dans l'observation, en fait, le modèle 24 heures avant était meilleur que les derniers modèles. Donc, c'est pour vous montrer, en fait, les prévisionnistes n'utilisent pas uniquement les cartes de précipitation pour faire leurs prévisions. Ils utilisent de nombreux autres champs de modèles. Mais ça complique quand même leur travail quand il y a de l'instabilité dans les modèles. Et puis, pour accentuer ce problème, en fait, juste quelques jours avant, et donc là, je vous ai mis la carte de prévision pour le 10 octobre 2018, il y avait 300-350 mm prévus pour les Pyrénées-Orientales et l'Aude 22 heures avant le début de l'événement. Et puis, en fait, quand l'événement s'est passé, les orages ont eu lieu en mer et donc l'énergie disponible n'était plus disponible pour faire des forts cumuls sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Heureusement, mais simplement pour les prévisionnistes, ce cas de fausse alarme était encore dans leur mémoire le 14 octobre, ce qui a encore pu compliquer la prévision. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé de l'aléa. Donc, l'aléa, c'est le phénomène naturel. Donc, ici, l'épisode méditerranéen et je vous ai un petit peu montré comment on essaie de faire les prévisions de la meilleure qualité possible. Mais pour avoir un risque, l'aléa doit être confrontée à un enjeu et en fait, là, il faut essayer de diminuer au maximum la vulnérabilité, donc avec des actions de protection, d'adaptation, de limitation, d'atténuation. Et puis, ce risque, pour le prévenir, il faut aussi faire des actions de prévention, de sensibilisation et d'éducation, comme celle que je fais aujourd'hui. Donc, en fait, avant chaque saison de risque d'épisode méditerranéen, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont menées. Je vous ai mis ici une affiche indiquant les bons comportements pour ces épisodes méditerranéens. Et enfin, je vous indique aussi une filiale de Météo France Prédict qui peut servir d'appui pour la réalisation de plans communaux de sauvegarde et puis d'aide en cas de risque hydrométéorologique. Juste une petite slide pour vous indiquer l'ordre de grandeur des coûts de ces épisodes méditerranéens. Donc, il y a une étude qui a été faite par Frédéric Vinet en 2021 et qui montre qu'entre 1989 et 2016, ces épisodes méditerranéens, ces crues méditerranéennes, elles représentaient 66% des remboursements des assureurs. Et si on y ajoute les dommages agricoles et d'infrastructures, on est de l'ordre de 11 milliards d'euros en 28 ans. Donc, voilà, on a terminé la partie qui explique ces phénomènes méditerranéens et on va pouvoir passer à la partie sur les épisodes méditerranéens et le changement climatique. Alors, vous pouvez, d'abord, la Méditerranée, c'est ce qu'on appelle un hotspot du changement climatique. C'est une zone où on attend des changements plus abrupts que dans d'autres régions. Alors, comme vous en avez déjà entendu parler plusieurs fois hier, vous pouvez trouver des informations dans le sixième rapport du GIEC. Il y avait notamment une zone, une boîte méditerranée et si on regarde ici sur les précipitations intenses, l'évolution qui est prévue, en fait, suivant les différents scénarios de réchauffement, on a une augmentation attendue de l'intensité des précipitations. Alors, je vous indique que juste ici qu'il y a le premier rapport d'évaluation scientifique sur les changements climatiques et environnementaux en Méditerranée de MEDEC qui est sorti également il y a quelque temps et je pense que vous en saurez plus samedi parce qu'il y a la présentation du coordinateur de ce groupe. Et enfin, je fais aussi un petit peu de pub sur un rapport qui est sorti en 2021 sur l'Occitanie avec un ensemble d'experts sur le climat dans la région Occitanie et vous pouvez trouver des informations très intéressantes qui ne se limitent pas aux épisodes méditerranéens sur le lien que je vous ai indiqué sur cette page. Alors, on va commencer par l'évolution observée du changement climatique. Alors, un peu plus largement pour commencer, je vous indique ici ce qu'on sait de l'évolution du changement climatique en France. Alors, on a dit hier qu'on avait une augmentation de l'ordre de 1,1 degré déjà observée à l'échelle en moyenne sur le globe et on a vu que les terres se réchauffaient plus que les mers et en effet, en France, on a une observation des données observées qui nous indique une augmentation de 1,8 degré depuis 1900 et avec une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur et également des vagues de chaleur qui commencent plus tôt comme on a pu le voir ces derniers jours. Alors, je vous ai mis ici les écarts à la normale pour la température moyenne à Perpignan. Donc, la normale ici, la référence est 1961-1990 et on peut voir que depuis une trentaine d'années, en fait, chaque année est au-dessus largement au-dessus de la normale. Alors, côté précipitation, ce qu'on a déjà observé sur la France, c'est un assèchement du sol et une accentuation de l'intensité des sécheresses. Et alors, qu'en est-il des épisodes méditerranéens ? Alors, pour comprendre l'évolution des précipitations, je dois passer par cette slide qui peut sembler qui peut faire un peu peur, mais où, en fait, j'explique la relation physique entre la température et l'humidité. Donc, en fait, c'est la loi de Clausius-Clapeyron qui indique que la capacité de rétention en eau de l'atmosphère, elle va augmenter de manière exponentielle avec la température. Et je vous ai mis ici un exemple. Donc, on a la température et la teneur en vapeur d'eau qui évoluent en fonction de la température. Donc, on peut voir qu'il y a des croissances exponentielles. Et si on a une augmentation de l'ordre de 10 degrés de température, si on passe de 10 à 20 degrés, on va avoir la teneur à vapeur d'eau qui va passer de 8 à 13,5. Et si on fait un petit calcul, en fait, ça correspond à une augmentation de 70%. Donc, par degré, en fait, on a une augmentation de la teneur à vapeur d'eau de l'ordre de 7%. Et c'est cet ordre de grandeur qu'on attend d'augmentation d'intensité Alors, qu'en est-il dans les données observées ? Alors, c'est que depuis... Il y a quelques études en fait assez récentes qui ont montré une augmentation de l'intensification des épisodes méditerranéens dans le sud-est de la France. Il y a plusieurs études qui ont convergé vers ce résultat. Donc, je vous ai mis ici les résultats d'un collègue du CNRM, Aurélien Rib, qui montre qu'en fait, entre 1961 et 2005, on a une augmentation de l'intensité de l'ordre de 22% des précipitations extrêmes en région méditerranéenne française. Alors, vous allez voir qu'il y a des plages de grandeur des zones d'incertitude assez importantes, ici, entre plus 7 et plus 39%. Et il a également montré que la fréquence d'événements les plus intenses a déjà augmenté, donc avec un facteur 2,7. Et donc, cette grande fourchette d'incertitude, en fait, elle est liée à la forte variabilité interannuelle de ces événements. Donc, on a des années sans événements et puis des années où on peut avoir plusieurs événements. Et enfin, dans son étude, Aurélien montre qu'il y a une attribution de cette augmentation et de cette intensification des événements méditerranéens extrêmes, une attribution à l'influence humaine. Alors, je ne suis pas hydrologue, mais je sais que c'est quelque chose qui est assez attendu. Donc, j'ai demandé à un collègue, Yves Tremblay, de Montpellier, de me donner quelques indications sur l'évolution déjà observée des crues dans le sud-est de la France. Donc, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il faut être très prudent parce qu'en fait, on ne peut pas directement lier l'augmentation des précipitations à une augmentation des crues parce que les crues, c'est plus complexe que ça. Ça va dépendre tout d'abord de l'humidité des sols. Un sol perméable ne va pas réagir de la même manière qu'un sol très imperméable, un sol urbanisé. On en saura peut-être un peu plus cet après-midi d'ailleurs. Il y a également les pluies intenses qui ne vont pas avoir la même structure, donc qui ne vont pas avoir forcément le même effet sur les crues et également des différences d'occupation des sols. Alors, si on regarde les nombres de crues annuelles, en fait, il y a plutôt une tendance générale observée à la diminution et quand on regarde les crues les plus fortes, là, on a quand même un petit, un léger signal à la hausse de l'intensité. Alors, maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé dans la partie déjà observée, qu'est-ce qu'on sait de l'évolution future de ces épisodes méditerranéens ? Alors, on retrouve ma petite slide avec mon modèle parce que, donc, nos modèles de prévision numérique du temps, en fait, on peut utiliser un peu le même type de modèle en climat. Alors, en fait, ce qui va différer, c'est qu'on va avoir un modèle un peu plus perfectionné. donc, on a notre modèle d'atmosphère qui est assez proche du modèle utilisé en prévision numérique du temps. On va y rajouter un modèle d'océan, on va y rajouter un modèle de glace de mer, et puis, on a déjà un modèle de surface continentale dans nos modèles de prévision numérique du temps, mais là, on va avoir un modèle de surface continentale un peu plus perfectionné avec la végétation et d'autres choses qui peuvent être importantes en climat. Et en entrée de ce modèle, en fait, on a entendu parler des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre plusieurs fois hier. En fait, on peut choisir différents scénarios, donc, du scénario le plus optimiste, RCP 2.6, où on réduit de manière importante nos émissions, à le business as usual, le 8.5, où on continue de polluer, d'émettre comme on le fait actuellement. Donc, on va rentrer ces scénarios d'émissions dans notre modèle et puis, on va faire des prévisions. On va avoir ainsi plusieurs scénarios d'évolution du climat, donc, on va avoir plusieurs avec plusieurs scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. On va utiliser également plusieurs modèles et on va utiliser également plusieurs simulations de chaque modèle pour essayer d'avoir une meilleure représentation des incertitudes. En fait, comme vous le voyez ici, pour faire des modèles aussi perfectionnés sur des très longues périodes, je parle là de dizaines et de centaines d'années, mais en fait, on a des mailles qui sont très grossières. Actuellement, on a des mailles de l'ordre de 150 km pour ces modèles globaux de climat. Et en fait, à 150 km, je vous ai mis ici la France représentée par un modèle global de climat à 150 km. En fait, pour représenter les épisodes méditerranéens, ce n'est pas la bonne taille de la maille. Parce que déjà, par exemple, la Corse, elle n'est pas représentée. Les Pyrénées, c'est deux points de gris et puis le relief est vraiment très bas et le massif central, c'est à peine une petite colline. Donc, on ne va pas bien pouvoir représenter comme vous l'avez vu dans nos épisodes méditerranéens. Donc, en fait, ce qu'on a fait depuis les années 1990, c'est d'utiliser des modèles régionaux de climat. Donc là aussi, on va faire un zoom sur une zone donnée qui seront forcés aux limites par nos modèles globaux de climat. Et on va pouvoir avoir des résolutions de l'ordre de 12 km sur la France. Et vous voyez que le relief est mieux représenté. Et donc, les premiers résultats qu'on a avec ce type de modèle, alors de manière un peu plus générale, sur la zone méditerranée. Donc, on s'attend, c'est des cartes, je pense, qu'on a vues hier. Donc, on s'attend à une poursuite de la hausse des températures qui va être plus rapide que la moyenne mondiale. Et puis, cette hausse des températures, elle dépend de nos émissions de gaz à effet de serre. Si on continue de polluer comme maintenant, la hausse de température va être beaucoup plus importante que si on s'arrête d'émettre des gaz à effet de serre. Ensuite, vous avez en bas les anomalies de précipitation annuelle pour la Méditerranée. En fait, en moyenne, on s'attend à une augmentation des sécheresses et de l'aridité qui va être plus marquée avec le scénario le plus pessimiste. Donc, en moyenne, on s'attend sur la zone méditerranée à moins de précipitations. Mais qu'en est-il des précipitations les plus intenses donc de nos épisodes méditerranéens ? Alors, nos modèles de climat actuels qu'on utilise pour donner des indications sur ces phénomènes, donc ces modèles avec des mailles de l'ordre de 12 kilomètres, nous indiquent une augmentation de l'intensité des précipitations sur la partie nord du bassin de la Méditerranée. Et cette augmentation, elle est de l'ordre de quelques pourcents par degré de réchauffement sur le sud-est de la France. Il y a plusieurs études qui vont dans le même sens. Mais on a encore des incertitudes. Là, en fait, je vous ai indiqué ces modèles, pour l'instant, en fait, on utilise leurs données pour donner des indications aux patents quotidiens. On ne sait pas encore ce qui va se passer pour les intensités horaires de précipitation. On ne sait pas non plus également quelle va être l'augmentation ou la diminution de fréquence des épisodes méditerranéens. En effet, il y a une partie de ces incertitudes qui vient d'incertitudes sur l'évolution de la circulation de grande échelle qui est donnée par les modèles globaux. On ne sait pas si on va avoir davantage ou moins de conditions météorologiques favorables dans le futur. Et puis, il y a une partie une autre partie de l'incertitude qui vient des modèles avec cette maille de 12 km. On a vu dans la partie prévision des épisodes méditerranéens qu'on commençait à bien prévoir ces phénomènes avec des modèles à maille fine. Et en effet, je vais vous le montrer juste après, quand on s'intéresse aux pas de temps horaire, on va voir que ces modèles à 12 km, ils ne sont pas encore capables de bien représenter ces épisodes méditerranéens. depuis peu, grâce à l'augmentation de la puissance de calcul, on peut faire tourner des modèles à très haute résolution sur des zones données. La très haute résolution en climat, c'est 2-3 km. Et il y a déjà une valeur ajoutée qui a été montrée de ces modèles pour représenter de meilleure façon les extrêmes de précipitation horaire. Je vous ai mis ici un ensemble de nouveaux modèles régionaux de climat à 2-3 km. Donc ici, ce sont les extrêmes horaires de précipitation en automne. Vous avez les mêmes extrêmes pour le modèle régional de climat et puis à côté, les observations. Donc c'est des simulations d'évaluation de ces modèles où on peut les comparer aux observations. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les valeurs sont beaucoup plus proches pour les modèles régionaux de climat à haute résolution que les modèles à 12 km. Donc ces nouveaux modèles, en fait, ça ouvre de nouvelles portes. On va pouvoir avoir de nouveaux types d'analyses. On va pouvoir donner des indications sur le pas de temps horaire. On va pouvoir aussi avoir une approche davantage orientée objet. On va pouvoir suivre les systèmes convectifs, essayer de définir leurs caractéristiques et leur évolution dans le futur. Et ça va nous donner donc des indications sur l'intensification des précipitations horaires sur la fréquence. Simplement, on a encore quelques limitations parce que, comme je vous l'ai dit, à très haute résolution, c'est des simulations qui coûtent cher en temps de calcul et également en stockage. Donc pour l'instant, on a des simulations qui sont assez courtes. On a de l'ordre de 10 à 20 ans. Et quand on s'intéresse aux phénomènes extrêmes, c'est un peu court encore pour bien les caractériser. C'est des domaines également qui peuvent être encore un peu petits. Et quand on fait du climat, on travaille toujours avec plusieurs modèles. les ensembles pour l'instant sont de petite taille. On n'a pas trop de modèles sur les mêmes zones. Alors voilà la conclusion de ma présentation. On en vient à ce qu'il faut retenir. J'espère que vous avez compris que les événements méditerranéens, c'est des événements extrêmes. Donc ils sont rares. Ils ont de forts impacts. Pour qu'ils aient lieu, il y a plusieurs conditions qui sont nécessaires. Il faut des conditions météorologiques de grande échelle particulière et puis des mécanismes locaux de soulèvement et également des petits bassins versants qui expliquent les crues rapides. Depuis, au fil des ans, il y a des progrès qui sont faits pour prévoir ces phénomènes avec des modèles de plus en plus perfectionnés, avec des résolutions de plus en plus fines. Mais parfois, ils restent peu prévisibles. Et en fait, pour essayer de se prévenir de ces épisodes dangereux, il y a des besoins de sensibilisation, de prévention. Si on connaît bien le phénomène, on peut davantage se protéger. Alors si on passe au côté changement climatique, on a vu qu'il y avait une observation déjà d'un changement avec une intensification des épisodes méditerranéens français et une augmentation de la fréquence pour les événements les plus intenses avec une attribution à l'influence humaine. Et pour les années à venir, on sait déjà qu'on s'attend à une poursuite de l'intensification en lien à la poursuite du réchauffement. Donc je voudrais conclure là-dessus. Cette intensification dépend de l'intensification future de la température, donc de nos émissions futures de gaz à effet de serre. Et dans cette intensification, chaque demi-degré compte, chaque année compte, chaque choix individuel ou collectif compte. Et je vais terminer là-dessus et puis donc vous pouvez, je suis à votre disposition pour des questions. Applaudissements 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 Merci.